...ici chez vous. Ne dis pas ça. Et je te préviens tout de suite, je ne veux pas du tout que tu te sentes obligé de t'occuper des tâches ménagères dans cette maison. Tu ne t'occupes pas de la vaisselle, car j'en fais mon affaire. Parce qu'ici, toi et ton mari, vous êtes mes invités. Non ! Bien sûr que non, monsieur Loutio. Il ne manquerait plus que je me la coule douce ici. En plus, vous imaginez, si je ne me mets pas au travail, je vais me laisser aller, et ça, c'est hors de question. Sacrée Lolita ! Bon, et où est passé Horatio ? Ah, eh bien, mon Horatio est sorti très tôt pour ouvrir la boucherie, monsieur Loutio. C'est bien. Ah, ma petite, bonjour. As-tu bien dormi ? Bonjour, chérie. Coussi, coussin. Ah, mais je n'aime pas te voir aussi triste et découragée, ma chérie. Moi non plus, mon poussin. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas me laisser abattre par ça, et je ne vais pas non plus rester dans cet état toute ma vie. Il me faut juste un peu de temps. Eh bien, moi, je suis certain que ce malentendu va se dissiper très vite. Je te remercie d'essayer de me remonter le moral, mais si c'est juste un malentendu, je ne sais pas quand les choses vont se régler. Ma mère et Rosendo ne peuvent plus parler. Ah, ma petite, ma petite. Bon, moi, il faut que j'y aille. Edmondo doit être en train de m'attendre. Tu te sens mal, parrain ? Pourquoi tu vas voir le docteur Tovar ? Non, 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 ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis en parfaite santé. Mais je me suis proposé de l'aider pour une démarche à Mérida. Donc, à tout à l'heure, et vous êtes ici, chez vous. Merci, parrain. Merci, monsieur Lucio. Je sais que c'est très dur pour toi, mon Poussin. Mais tu sais quoi ? J'aime et je suis fière de toi quand tu lèves la tête, quand tu as cette attitude et quand tu vas de l'avant. Hein ? Très bien, mon Poussin. Je vais chercher ton petit-déjeuner. Si Elisa est la fille de mon père, elle a le droit à ce qu'il a laissé. Mais tu es fou ! Je ne vais rien lui donner. Il ne manquerait plus que ça. Très bien. Alors moi aussi, je renonce à tout. Et bien entendu, je ne retourne ni à la maison, ni à l'entreprise. Profite toute seule de l'héritage de mon père et fais-en bon usage. Écoute, Damien. Ça ne sert à rien de se mettre à discuter de ça. L'héritage de ton père est pratiquement dilapidé. De quoi tu parles ? Quand tu as quitté ton travail à l'usine, je me suis tournée vers Guido. Je lui ai demandé d'assumer la direction de l'usine. Et ? Guido a un peu trop profité de la confiance que je lui ai accordée. Il a commis une fraude. Il a détourné tout l'argent du compte bancaire et nous a escroqués. Qu'est-ce que tu dis, maman ? Tu as bien entendu, Damien. L'argent a disparu. Guido ne veut pas le rendre. Et avec beaucoup de regrets, j'ai été dans la fâcheuse obligation d'envoyer le père de Florencia en prison. Enchanté, M. Landucci. Je suis avocat commis d'office. Enrique Tovar a fait appel à mes services pour traiter votre dossier et je suis venu me présenter. Merci beaucoup, maître. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. La situation dans laquelle je me trouve est terriblement injuste. Et on m'accuse d'une fraude que je n'ai pas commise. Mon devoir est d'être entièrement franc avec vous. Votre dossier est extrêmement délicat, M. Landucci. Mme Alfonsina Arango vous accuse non seulement de fraude, mais également de détournement de fond. Mais c'est que... C'est que je vous répète, maître. Je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Le problème, c'est qu'il existe des éléments de preuve concrets contre vous. En plus, Mme Arango, et vous le savez, a beaucoup d'influence. Et elle a obtenu du juge qui mène l'affaire de délivrer un mandat d'arrêt à votre encontre. Mais ce n'est pas possible ! Tu n'es pas bien de venir me chercher ici. Heureusement qu'Alfonsina n'est pas là. Mais si jamais elle nous pince ensemble, elle est capable de te renvoyer à coup de pied. Et moi, je ne te rends même pas... Voyons, Florentia. La dernière chose que je veux, c'est t'attirer des problèmes. Mais il fallait vraiment que je te voie. Écoute, j'ai discuté avec l'avocat que j'ai engagé pour suivre l'affaire de ton père. Mais bon, j'ai quelques nouvelles à te donner. Dis donc. Très bien, très bien. Qui aurait cru que c'est toi qui engagerais un avocat pour défendre mon frère dans de telles circonstances ? Merci. Ce qui est incroyable, c'est que toi, tu n'es pas bougé d'un pouce pour essayer de faire libérer mon père. Voyons, Florentia, tu sais parfaitement que je n'ai pas les moyens pour ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne me sens pas concerné par ce qui se passe. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'avocat t'a dit ? Eh bien... En fait, je suis vraiment désolé de vous dire ça comme ça, mais... Aujourd'hui, Guido va être transféré en détention. Non ! Non ! Non, c'est pas vrai ! Non ! J'ai beaucoup de mal à croire que Guido ait commis cette fraude. Pour moi aussi. Pour moi aussi, ça a été difficile de l'accepter, Damien. Mais toutes les preuves l'accusent. J'ai tous les documents de la banque qu'il a lui-même signés pour retirer l'argent du compte de notre entreprise. Non, 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 c'est impossible. Ça doit être une erreur. Maman, je connais très bien Guido et je suis sûr qu'il est incapable de faire une chose pareille. Et en plus, je pourrais affirmer qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Quelqu'un comme Gabino ou encore ce Paolo. Il serait bien capable de voler sans s'inquiéter de faire envoyer son propre frère en prison. Ah, mon garçon. Ne sois pas naïf. On sait bien tous les deux que Paolo est bien trop stupide pour avoir tramé une escroquerie de ce genre. là-dessus, tu as raison. Celle qui est détruite, c'est la pauvre Florencia. Tu ne sais pas la peine qu'elle me fait. Elle a besoin de toi plus que jamais, mon chéri. Ah, maman. Je te remercie beaucoup de ne pas t'être servi de ce problème avec Guido pour t'en prendre à Florencia. Je ne ferai jamais ça. Je ne pourrai pas. Cette fille n'y est pour rien. Ni de ce qu'a fait son père ni des grossièretés que tu lui as fait subir. Mon garçon, si on doit parler clairement, sache que tu es en partie coupable de cette escroquerie. Et tout ça parce que tu m'as laissée seule et tu as placé Lisa Castagnon au-dessus de moi qui suis ta mère. Si tu n'avais pas tout laissé tomber pour cette petite jeune fille, tout ça ne serait pas arrivé. Maman, maintenant, à plus forte raison, j'insiste pour que tu donnes à Lisa la part de l'usine qui lui revient puisqu'il s'agit de ma soeur. Avec sa serre et la récolte, on peut réussir à s'en sortir. Arrête immédiatement d'insister, Damien. Je t'ai dit que c'était hors de question. Réfléchis, maman. Réfléchis. Parce que moi, je tiendrai ma parole. Si tu ne cèdes pas, moi, je renonce à tout. Je te supplie de ne pas me faire de chantage. Prends-le comme tu voudras. Tu es très injuste, Damien. Tu n'as pas à te comporter comme ça avec moi. Parce qu'indépendamment du fait qu'Elisa soit ta soeur ou non, je suis ta mère. Moi, je suis ta mère. Je suis une femme seule qui a besoin de toi parce que tu es mon fils unique. De ton point de vue, je pourrais me tromper sur beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas nier que j'ai vécu pour toi et que j'ai toujours veillé à ton bien-être. Ce n'est pas la question. Quand ton père m'a trompée pendant tant d'années et m'a quittée, j'ai senti que... que je ne valais rien en tant que femme. Et maintenant, il se trouve que toi, tu me donnes le sentiment que je ne vaux rien en tant que mère. les portes de la propriété te seront ouvertes quand tu voudras revenir. Mais ne m'impose pas tes conditions. Je suis ta mère, Damian, pas ton ennemi. Comment ça va, ma petite ? Je t'ai appelé à la propriété. Ton père m'a dit que tu étais ici. Mon père. Oui, oui, ton père. Il m'a raconté ce qui s'est passé. J'imagine comment tu dois te sentir. Tu crois que je suis si fragile ? Il faut juste voir le bon côté des choses. J'ai perdu un père, mais j'ai gagné un frère, non ? Je sais que tu fais tout pour paraître forte, mais ne c'est pas avec moi parce que je te connais bien, ma belle. J'imagine à quel point ça doit être dur, tout comme Damian. Comment va-t-il ? Terriblement mal et il n'est pas bien. Mais je me sens vraiment impuissant de ne pas pouvoir t'aider toi, Elisa. Merci. Personne ne peut nous aider. Bien sûr que si, je suis ici, je te tends les bras, je t'ouvre mon cœur, je te donne tout mon amour, Elisa. Et si tu me le demandais, j'abandonnerais absolument tout pour toi. Si tu dois oublier Damian parce que vous êtes frère et sœur, alors moi, je suis là pour toi. Donne-toi la chance de tomber amoureuse de moi. Tais-toi, tais-toi et arrête. Elisa, tu ne pourras pas traverser ça toute seule, je suis là. Attends, et toi, tu oublies Paloma aussi rapidement, je te rappelle que c'est ta petite amie. Non, tu n'as pas à me le rappeler. Non, je pense que je dois te le rappeler parce que tu es justement en train de jouer avec ses sentiments et c'est ma meilleure amie. Mais tu as besoin de moi en ce moment, même si tu ne veux pas l'accepter. Eh bien, je verrai bien comment je ferai pour m'en sortir. Mais toi, tu n'es pas un homme libre et par conséquent, je t'ai interdit de me parler d'amour. Bonjour. Elisa est là ? Non. Non, depuis hier soir, elle a emménagé chez son parrain. Et pourquoi ça ? Pourquoi tu ne lui demandes pas plutôt à elle ? Quoi qu'il en soit, vous devez être heureuse qu'Elisa soit partie, n'est-ce pas ? Vous devez être absolument ravie parce que vous restez finalement seule ici dans cette propriété avec votre mari, non ? Tu veux vraiment savoir ce qui me ravit le plus, Paloma ? C'est enfin de me débarrasser définitivement de tous les stupides amis de ma nièce. Eh bien, figurez-vous que c'est réciproque. Parce qu'enfin, je n'aurai plus à me colquiner votre tête. Eh bien, pour qu'on passe vite à autre chose, part tout de suite de chez moi, hein. Allez, tout de suite. Oui, 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 je pars, je pars. Allez, part tout de suite pour qu'on ne se voit plus aller. Mais parce que je le veux. Mais auparavant, laissez-moi vous dire que tôt ou tard, madame, vous payerez tous les pots cassés. Et je prie Dieu, je prie Dieu que ce soit plus tôt que tard. Vous devriez mettre cette camionnette à la retraite, monsieur Lucho. Je ne sais pas pourquoi, diable, j'ai changé ma vieille camionnette alors qu'elle marchait très bien. Ah, mais quelqu'un m'a dit qu'elle était très vieille et je me suis acheté celle-là. Apparemment moderne. Et regarde-moi cette tortue. Oui, à cette allure, je crois qu'on risque d'arriver en fin d'après-midi à Amérida. Eh bien, oui, tiens. Excuse-moi d'être arrivé en retard, Edmundo, mais c'est-à-dire qu'avec cette histoire d'Elisa qui est partie de chez elle pour venir s'installer chez moi, ça m'a compliqué toute la matinée. Oh, ne vous inquiétez pas. Au contraire. Je vous remercie de vous être proposé de m'accompagner. Ah, bon sang. J'espère vraiment qu'à Amérida, on trouvera la nouvelle que nous attendons tous. surtout pour en finir avec autant de comérage et tous les problèmes d'Augusto et surtout les souffrances de ma fille, Edmundo. Monseigneur l'évêque m'informe que vous pouvez entrer, mon père. Merci, mon frère. Bonjour, Votre Excellence. Comment allez-vous, Père Loupe ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Votre Excellence. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ? J'ai un problème très grave. J'ai besoin de vos conseils. Il s'agit d'un secret de la confession. Un lourd secret que je suis tenté de briser car je ne peux plus continuer à le garder. Non, vous savez bien que les secrets de la confession sont inviolables, mon père. Ils ne peuvent en aucun cas être révélés. Je le sais. Mais si je suis venu pour vous, pour vous demander conseil, c'est parce que je suis désespéré et tourmenté. Pendant des années, j'ai été témoin de la manière dont une confession, un mensonge, a détruit la vie de nombreuses personnes. Et j'ai besoin de faire quelque chose pour mettre fin à tant de souffrances. je me sens complice de la personne qui est à l'origine de ce mensonge et je ne peux plus vivre avec ce poids sur la conscience. Je comprends bien, mais je vous répète que les secrets de la confession, aussi terribles soient-ils, ne peuvent être révélés. Je veux penser que depuis que vous avez fait vos voeux, vous saviez bien quelles étaient les obligations en tant que prêtre. Bien sûr, Votre Excellence. Mais en plus d'être prêtre, je suis aussi un être humain et je ne peux pas. Je ne dois pas rester les bras croisés en voyant comment les gens, les personnes que j'aime se détruisent peu à peu. Je ne peux pas être insensible à ce qui se passe autour de moi. Cela fait des années et je garde le silence et que j'espère que la vérité éclate au grand jour. Mais ça ne s'est pas produit. bien au contraire, les choses se sont compliquées davantage, Votre Excellence. Je sais que vous êtes un très bon prêtre, mais je ne sais pas. Ce fut sans doute une erreur de vous laisser dans le village où vous êtes nés et surtout aux côtés de votre famille. Et peut-être que cela vous a fait perdre votre objectivité. qui sait s'il n'est pas temps de penser à un changement de paroisse. Non. Non, s'il vous plaît, non. Ne me mutez pas. Pas maintenant, pas en ce moment. Ne me faites pas quitter l'Hermita. S'il vous plaît, Votre Excellence, j'ai encore beaucoup de choses en suspens à régler. Bon. À ce que je vois, vous n'êtes pas en paix avec vous-même et dans ces conditions, difficile de pouvoir mener à bien votre ministère comme Dieu le demande. Je trouve qu'un changement vous ferait beaucoup de bien. S'il vous plaît, Votre Excellence, laissez-moi rester dans mon village. Plus tard, je promets d'obéir sans protester, mais pour l'instant, je vous supplie humblement de me laisser là où je suis. S'il vous plaît, laissez-moi. Hier, je vous ai contacté en fin de matinée pour que vous me prépariez les copies des résultats d'analyse de sang de Damien Arrengo, Augusto et Elisa Castagnan. Voici le document signé par M. Augusto. D'accord, mais où sont les intéressés ? Parce que je ne peux les remettre à personne d'autre. Non, non, ils n'ont pas pu venir, c'est pour ça que jamais ils ne la demandent. Cette dérogation est à mon nom et elle est signée par Augusto Castagnan. Mais M. Il manque quand même les signatures d'Elisa Castagnan et de Damien Arrengo. Je suis désolée, mais je ne peux rien vous remettre. Mademoiselle, mais vous n'écoutez pas le docteur. Il a pris la peine d'appeler en personne pour vous informer qu'on viendrait chercher la copie des résultats de ses analyses. M. Lucho, vous n'allez pas nous dire maintenant que vous ne pouvez pas nous remettre ces résultats. C'est une question de vie ou de mort, mademoiselle. M. Lucho, calmez-vous s'il vous plaît. Ne vous énervez pas et je suis sûr qu'on va trouver un moyen de régler tout ça. J'ai travaillé avec vos laboratoires pendant de nombreuses années. Le docteur Trejo me connaît très bien. C'est un ami personnel. Et cette affaire, comme vous l'avez entendu, est d'une extrême importance, mademoiselle. Nous avons besoin des copies des résultats de ces analyses de toute urgence, s'il vous plaît. Excusez-moi une minute. Je vais parler au docteur Trejo pour confirmer ce que vous me dites et recevoir des instructions. Parfait. Laissons-la, laissons-la. Non, mais... Laissons-la, M. Lucho. Tu sais quoi, ma jolie ? Le père loupé est bien certain que tu n'es pas la fille de M. Rosendo. Le père loupé ne peut rien garantir. Et je vais te dire la même chose qu'à Damian. Mon destin n'est pas d'être avec lui. Ni avec personne. Mais pourquoi faut-il que les choses soient comme ça ? Oh là là. Courage. Tu vas voir que ça va aller, ma jolie. Je te le promets. Et je te jure que je ne serai plus jamais aussi entreprenant. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je suis vraiment borné. C'est le père loupé qui le dit. Pardonne-moi. Allez. Allez. Salut, Gaël. Paloma. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien... la même chose que toi. Je suis venue voir mon ami. Et qu'est-ce qui t'arrive ? Moi ? Non, rien. Qu'est-ce qu'il peut m'arriver ? Non, non, non. Attends, attends, attends. Je vois bien quand tu mens. Dis-moi ce que tu as. D'accord. Je vais te le dire. Parfait, docteur Tréjot. Oui, je comprends. Excusez-moi. Le docteur Tréjot veut parler avec vous. Merci, mademoiselle. Norbert, mon ami, comment vas-tu ? Non, 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 je te remercie d'avance pour ton être très précieuse. Je sais que tu le fais au nom de l'amitié qui nous unit et de la confiance que tu me portes. Oui, c'est un service très personnel, Norbert. Merci. Et on reste en contact, mon ami. Et encore merci et à bientôt. C'est pour vous, mademoiselle. Oui, docteur, c'est compris. Merci. Voilà, tenez. Non, 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 monsieur Luchos, s'il vous plaît, ne les ouvrez pas. C'est quelque chose que seul monsieur Augusto doit voir. Non, 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 non. Non, non, monsieur Luchos, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Eh bien, il va falloir que tu m'excuses, mais je ne vais pas supporter de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe d'ici à la Hermitage. Monsieur Luchos. J'ai trop attendu pour connaître la vérité et surtout pour enfin la voir de mes propres yeux. Je le savais ! Je le savais ! Monsieur Luchos, laissez-moi aller voir, je vous en prie. Elisa est bien la fille d'Augusto ! Allez, allez, laissez-moi aller voir. Elisa est bien la fille d'Augusto ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501